Bonjour à tous et à toutes, je ne pensais pas faire une vidéo si vite, enfin une vidéo tout court d'ailleurs, et encore moins sur ce sujet là que je vais aborder, mais là je réagis très rapidement à une vidéo postée là, je pense que c'est aujourd'hui il me semble, donc sur la chaîne Old School is Beautiful par Michel Louvet, donc Michel, si tu m'écoutes, donc en fait voilà, Michel a un problème avec son ZX Spectrum Plus, bon voilà, qui est une machine sympa, moi personnellement, je pense que je ne suis pas le seul d'ailleurs, le design du classique, du 48K à 16K, si ce n'est que le mien est bien bousillé, mais je trouve vraiment imbattable, je trouve que c'est un bel objet encore aujourd'hui. Bon mais passons, alors il se trouve qu'il y a un souci, parce que ce sont des ordi qui sont par prise antenne à la base, c'est à dire que la sortie se fait par du RF, donc signal antenne, et que ce n'est pas très pratique de nos jours, c'est sûr, et donc qu'on les modifie souvent en composite. Alors pareil, je ne veux pas paraître pédant, mais c'est vrai que pour moi, la modification vidéo composite sur Spectrum, c'est de loin la modification vidéo la plus simple, qui soit tout ordinateur et console rétro confondue, parce qu'il y a très peu de soudure, etc., mais après je peux concevoir que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, et puis il a fallu se lancer, d'ailleurs je me suis lancé sur celui-là la première fois pour le coup. Donc voilà, mais il existe d'autres solutions. Alors, l'autre solution qui existe, une solution française, oui monsieur, oui madame, français, donc par ce truc-là, par Direco International, Direco, je pense que c'était la boîte qui importait les Sinclairs en France, il me semble, j'ai un doute, mais je crois que c'était à Paris, il me semble que c'est un truc comme ça. Enfin, si je ne me trompe pas, mais là je digresse, beaucoup, enfin comme d'hab, si je ne me trompe pas, c'est peut-être même un truc qui a édité, enfin, une société qui a édité les premiers jeux ZX80 de Emmanuel Vio, je ne sais pas s'il en a fait Emmanuel Vio d'ailleurs, je vais peut-être me tromper, enfin les gens qui ont fondé Réinformatique, et dont Philippe Ulrich aussi d'ailleurs pour le coup. Il me semble qu'il a dû vendre quelque chose à Direco à l'époque, un jeu de, si je ne me trompe pas, si c'est bien Direco, c'était un jeu de, comment ça s'appelle, de réversi, enfin, voilà. Mais passons, donc ce truc, ça s'appelle Adaptation Péritable ZX Spectrum, adaptation, étrange, on dirait plutôt adaptateur, je pense, aujourd'hui, mais enfin voilà. Qu'est-ce que c'est ? Ben c'est un produit qui apparemment était très courant en France à ce moment-là. Par exemple, si on regarde sur le bon coin et qu'on cherche des annonces, on le voit fréquemment, c'est cette boîte-là, qui est d'ailleurs aux mêmes couleurs que le Spectrum. Alors, je fais défiler un petit peu les annonces, il n'y en a aucune à moi là-dedans, je précise. Voilà, on le voit encore ici aussi. Est-ce qu'on en voit ailleurs ? Enfin, je sais que je l'ai quand même croisé. Non, là, rien à voir. J'entourne de... Ben bien sûr. Donc voilà, je sais que je l'ai croisé assez fréquemment. Là, j'ai tapé ZX Spectrum sur le bon coin, tout simplement, et très rapidement, on m'en propose. Donc, c'est que ça doit être quelque chose qui était courant à l'époque en France. Alors, pour ce que je sais, c'est que ce boîtier est donc compatible sur du classique, là, sur le 48K SSK, donc celui que j'ai. Je l'ai déjà vu sur ZX Spectrum Plus. Le ZX Spectrum Plus étant juste, en fait, une version avec un meilleur clavier, et encore, il y a des guillemets dans le meilleur clavier, mais bon, beaucoup même. Mais qui est, en fait, juste une version du 48K avec un meilleur clavier et une boîtier un peu différent, mais je crois que la carte mère est exactement la même. Donc, dans les deux cas, ça fonctionne. Par contre, pour avoir testé ce boîtier avec un plus 2, alors, je ne sais pas si d'ailleurs... Sinon, je dois chercher le mien pour vous le montrer, mais je ne sais pas si il devrait apparaître... Ah ben, tu en vois là. Je pense que ça doit être un plus 2. Pour les versions plus 2, par exemple, etc., ça ne marche pas. Donc, ça doit être très spécifique par rapport à son fonctionnement au 48K et au Spectrum Plus, qui est aussi un 48K, pour le coup. Donc, à quoi ça ressemble, ce truc ? Eh ben, on va ouvrir. Ça ressemble à ça. Couleur chatoyante aux échamarrées. Donc, non, classique, mais sobre. Moi, j'adore. Donc, noir avec les bandes de couleurs. Donc là, d'un côté, ça va se brancher sur le Spectrum par le Edge, qui est derrière, là, juste là. Et on laisse une autre possibilité d'extension pour brancher quelque chose en plus et faire donc... Alors, ça, c'est rigolo sur les Spectrum, vu qu'il n'y avait pas d'autre port d'extension possible que ceux-là. Alors, voyons à ce que je vais trouver, parce que, justement, c'est ce que l'utilisateur a fait. C'est-à-dire, vous branchez le truc sur l'ordi et derrière, vous branchez encore. Là, c'est une extension joystick. D'après ce que je vois, j'ai l'impression, ça doit être une 5 l'air, d'ailleurs, pour le coup, puisqu'il y en a plusieurs d'interfaces joystick qui ont... Il y en a même beaucoup, beaucoup, sur Spectrum. Donc, voilà. On peut brancher en parallèle d'autres choses, ce qui est pratique, par exemple, si on veut brancher après ça, qui est donc... qui est une interface qui fait joystick aussi, là, pour le coup, et qui vous permet de lancer des jeux par carte SD. Et ça ne coûte pas très, très cher. Alors, tout... En Spectrum, on parle toujours en livre. Donc, on ne parle pas en euros, on parle en livre. On parle en livre, si on est français, on parlerait en pound, si on veut faire britannique, et même quid, si on veut faire encore plus britannique. Mais, donc, ça coûte autour... Ça coûte une trentaine de livres, ces trucs-là. Donc, ce n'est pas forcément une fortune, une fortune. Et il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Le Spectrum, c'est la machine avec l'Amiga, je crois, aujourd'hui, qui a la scène rétro la plus dense au niveau hardware. Vraiment, mais il y a des produits, mais tout le temps, beaucoup plus que le C64, ce qui m'intrigue un peu, parce que le C64, c'est quand même vachement vendu aussi. Mais, en tout cas, le Spectrum, comme l'Amiga, il n'y aura pas de soucis pour trouver plein de nouveaux trucs à brancher dessus. Mais, je m'égare encore une fois, passons à ça. Alors, je vais le brancher pour voir ce que ça donne. Et donc, voilà, je l'ai branché. J'ai branché en parallèle aussi un composite pour voir un peu la différence. Et de manière assez surprenante, d'ailleurs, c'est la version RGB, pas si mal que ça, même si ça pose 2-3 soucis, mais on verra après. Donc, grosso modo, c'est quoi cette extension ? C'est une extension qui permet de choper du RGB par peritel sur le ZX Spectrum de base. Donc là, j'ai branché le truc. Là, ici, il y a le câble qui se branche aussi, qui est une prise peritel. De l'autre côté, il y a une peritel qui est reliée à la télé. Et le résultat image, c'est ça. Et franchement, c'est pas mal. Alors, vous allez voir qu'il y a quelques tremblements. Des fois, on pourrait croire que ce genre de truc est lié à des condos qui sont un peu dégueux ou des choses comme ça. Là, perso, je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est par rapport à la conception du produit et aussi le fait de le brancher sur un écran moderne. Ça reste quand même utilisable. Ce n'est pas dégueulasse, dégueulasse non plus. Mais effectivement, ce n'est pas parfait. Alors, je ne sais pas si ça se voit. Moi, je vois que ça tremblouillotte un petit peu. Après, il y a aussi des effets dégueulasses sur la vidéo mais qui sont liés à la captation et qui ne sont pas liés au matériel lui-même. Ça reste quand même tout à fait potable. Et en fait, oui. Ça a un gros avantage. Alors, il y en a deux qui sont énormes. C'est que c'est... Enfin, l'avantage, c'est que ça permet de brancher un RGB très facilement. Je vais essayer sur une cathodique. Le résultat est pas mal du tout. Sauf avec les noirs. Je trouve que les noirs sont un peu dégueulasses. Mais sinon, le résultat est pas mal du tout. Que ce soit sur cathodique ou d'ailleurs écran moderne aussi. Donc, gros avantage, plus de prise antenne. Il n'y a aucune modification. Il suffit de le brancher dessus. Et ce qui explique certainement son succès à l'époque. Alors, à mon avis, le succès à l'époque qu'il a pu avoir en France est lié certainement au fait qu'il y a un côté pratique entre une péritelle et une prise antenne. La péritelle, c'est plus pratique. C'est clair. Donc ça, déjà, ça a dû jouer. L'autre point, et là, par contre, je suis un peu plus de doute. Je pense que les Sinclair qui ont été vendus en France, les Spectrum étaient des Secam. Ça paraît très logique. Mais peut-être que certains ne l'étaient pas. Ou peut-être qu'il y a eu des imports. D'autant plus qu'en Angleterre, le Spectrum, d'après ce que je sais, était nettement moins cher qu'en France. Donc c'était tout à fait intéressant d'en acheter un au Royaume-Uni, par exemple. Mais que, par contre, le souci, c'est que si vous prenez un Spectrum pâle et que vous le branchez sur une télé française de l'époque, vous allez capter une image, mais a priori, elle va être en noir et blanc. Et vous ne réussirez pas à avoir de la couleur. Par contre, grâce à ça, même sur un pâle, enfin, peu importe la version, vous allez avoir du RGB et donc de la couleur. Et pas de souci. Par contre, ça pose un problème. Là, c'est un problème inhérent à la conception du truc. C'est que je ne l'ai pas démonté pour voir exactement comment ils font. Mais il y a une chose dont je suis à peu près persuadé, c'est que le Spectrum n'est pas nativement RGB. Donc, comme il n'est pas nativement RGB, mais composite, quand vous faites du RGB avec du composite, il y a des moyens de le faire. Mais ça rend toujours un peu dégueulasse et ce ne sera pas parfait. Le cas typique, le cas le plus connu, ça va être la NES française. La NES dite RGB, qui est en fait du faux RGB. C'est-à-dire que la NES est composite. Elle, le signal composite passe notamment à travers une puce Sony qui modifie le signal en RGB. Mal, il faut le dire. Et donc, au final, on a un résultat qui est dégueulasse et qui bave beaucoup. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tendance à modifier les NES françaises pour les... Ce n'est même pas du don de grade, plutôt, c'est presque de l'upgrade pour le coup. D'ailleurs, les repasser en composite parce que le composite est de meilleure qualité que ce faux RGB. Alors, la NES est la plus connue par rapport à ces... cette caractéristique, enfin, cette modification loupée, on va dire. Enfin, loupée. Nintendo l'a fait pour une bonne raison, c'était pour qu'elle soit compatible avec un maximum de télé en France. Donc, ce n'est peut-être pas si loupée que ça. L'autre console, mis à part la NES, qui a le même problème, mais en pire, puisque là, ça a été plus bricolé, c'est vraiment plus pourri, c'est l'Atari 7800 française, l'ITRGB, que je savais très demander parce qu'à l'ITRGB... Mais en fait, non, il ne faut pas l'acheter. Non, il ne faut vraiment pas l'acheter. Enfin, ou alors, pour le délire ou parce qu'on est bricolaire, parce que la 7800... Enfin, bon. Encore une fois, je digresse. Mais donc, tout ça pour dire que c'est une solution qui est plutôt sympa et le gros avantage, c'est que ces machins se trouvent très facilement et vraiment pour pas cher.